Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la personne que vous voulez rencontrer en amour. Vous me connaissez, je suis Germain Ronkari, j'accompagne toutes les personnes qui veulent rencontrer l'amour et je vous invite à venir les 18 et 19 janvier chez moi ici à Montpellier. Il y aura dix places pour ces deux jours pour rencontrer l'amour, ces deux jours à partager, pour dépasser ce qui souvent nous empêche de rencontrer l'amour. Les choses que l'on met en place, les blocages, les auto sabotages dont nous n'avons même pas conscience souvent et qui nous empêche d'accéder à ce qui est là devant nous. Parce que comme je le dis souvent, l'amour est tout autour de nous, ce n'est pas quelque chose que l'on recherche qui est dans un coin et pas dans un autre. L'amour c'est comme l'air, c'est là autour de nous, c'est un rayonnement, il faut l'attirer à soi, il faut le vivre, il faut le percevoir. Et c'est vrai que quand je discute avec pas mal de personnes et surtout des femmes, qu'est-ce qu'elles me disent ? Elles veulent rencontrer quelqu'un qui soit à l'écoute, quelqu'un qui les comprenne, avec qui elles se sentent en confiance, avec qui elles peuvent être elles-mêmes, avec qui elles vont partager des choses, avoir une intimité, avoir je dirais des partages divers. Vraiment c'est le désir numéro un, quelqu'un qui soit souple et qui soit en même temps présent, quelqu'un qui soit gentil, mais en même temps qui aide à se positionner. Quelqu'un que l'on va aider, mais sans qu'il soit en position d'enfant. Voilà ce qu'elles veulent souvent les personnes quelque part. Les hommes c'est un peu différent, ils ont besoin de se sentir utiles, ils ont besoin qu'on leur laisse de la place, ils ont besoin d'exister parce que ce sont des chevaliers et ils se sentent mal à l'aise avec des femmes qui veulent tout faire ou qui n'existent pas. Donc toutes ces qualités que vous demandez chez les autres, il faut aussi savoir les développer en vous, au moins de tendre vers ça, d'essayer. Parce que si vous, vous avez ce besoin-là, l'autre aussi. La personne que vous recherchez, il faut qu'elle soit attirée par vous-même. Parfois je sens, j'ai en face de moi des personnes qui me disent oui moi je veux de la confiance, je voudrais quelqu'un qui puisse m'écouter, alors qu'elles-mêmes ne sont pas dans la confiance, elles sont dans la méfiance de l'autre. Si vous êtes dans la méfiance, vous ne pouvez pas attirer la confiance. Il va falloir travailler à aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, ça sera très difficile de rencontrer l'amour. Si vous êtes dans la peur de l'autre, de la peur de ce qu'il va dire, si vous avez une mauvaise communication, si vous êtes dans les jugements, forcément vous allez attirer quelqu'un qui va être un petit peu là-dedans et ça ne sera pas facile pour vous de vous connecter avec des personnes qui vous ressemblent. Donc prenez la décision, prenez un papier, notez toutes les qualités que vous espérez rencontrer chez l'autre et faites en sorte, travaillez chaque jour pour essayer de les avoir à l'intérieur de vous. Parce que c'est ainsi que l'autre qui veut voir ça chez vous, forcément une fois qu'il va le voir, que vous allez le développer de l'ouverture, de l'écoute, de la gentillesse, il va pouvoir y avoir cette synchronisation. Parce que vous-même, si vous rencontrez des gens qui ne représentent pas la valeur que vous voulez, vous n'allez pas vous synchroniser. Et peut-être que l'autre en face, lui, il se dit aussi, je voudrais moi aussi rencontrer quelqu'un qui m'écoute, avec qui je suis en confiance, alors que lui aussi il est de la méfiance. Faites compte, vous êtes tous les deux à être de la méfiance et vous voulez de la confiance et vous vous passez à côté. Donc commencez à changer ça, commencez à essayer, à tendre, à progresser pour vivre les qualités, pour être ces qualités que vous souhaitez voir chez l'autre. Et là, vous allez rayonner de façon différente. Voilà un point de travail très important à faire et à répéter chaque jour. Vous voulez qu'on vous aimez, aimez les autres. Vous voulez de la confiance, soyez la confiance. Vous voulez de l'amour, soyez l'amour. Vous voulez du partage, soyez le partage. D'accord ? En tout cas, chacun d'entre vous, en fonction de ce qu'ils recherchent, déterminez ses qualités et vivez-les chaque jour. Merci à vous, à bientôt. Toutes les infos sur ce que je propose sur mon site GermainRoucari.com. À bientôt. Au revoir.